Le Conseil d'État Genevois a donc annoncé la réouverture possible des théâtres à compter du 19 décembre avec une jauge limitée toutefois à 50 personnes maximum. Au Grutli, cette réouverture est donc possible et pour autant, vous n'allez pas rouvrir. Pourquoi ? Nous, on a attendu une réponse longtemps avant de savoir à quelle date on allait pouvoir ouvrir. On a attendu le plus longtemps possible et on a dû prendre la décision de fermer le théâtre tout le mois de décembre avant d'avoir cette date du 19 décembre parce que les artistes ne pouvaient pas travailler et préparer le projet qu'ils devaient présenter. On avait un événement le 20 décembre qui est de la compagnie 36-15 de Dakota. Il a dû prendre la décision plutôt de fermer, de tout annuler parce que le travail ne pouvait pas se faire sans savoir si ça allait être possible de le montrer à un public ou non. Donc décision plutôt radicale d'annuler les spectacles jusqu'en décembre. Les perspectives pour la suite sont lesquelles ? En principe, en ce moment, on devrait travailler sur notre saison 2022-23, ce qu'on ne peut pas faire. Donc là, on est ce qu'on ne fait jamais, mais là, on travaille de semaine en semaine et à la limite de mois en mois. Donc en ce moment, on développe notre événement du mois de janvier qui s'appelle Go Go Go, qui aura lieu les 14, 15 et 16 janvier. Et là, pareil, on a transformé totalement le projet parce que comme il avait été conçu et rêvé, on ne sait pas s'il sera possible de le faire. Donc pour ne pas travailler dans le vide, on travaille directement sur une version alternative. Donc c'est les mêmes artistes qu'on avait programmés et prévus dès le début, mais à chacun de ces artistes, on a eu des discussions avec eux pour voir comment adapter le projet sans en faire un nouveau. Parce que faire un nouveau projet, ça veut dire de l'argent, ça veut dire du temps, etc. Donc c'est comment adapter au mieux leur projet dans une situation pathétiquement sans public. Pour certains, ils ne montreront rien, mais ils auront les plateaux, les équipes techniques pour faire de la recherche, pour faire de la résidence et pour avancer sur un projet qui pourra être présenté plus tard. Si d'aventure à cette échéance, il y a toujours la jauge limitée à 50 personnes, ça reste viable ? Oui, pour nous, au Grutli, la jauge de 50 personnes était tout à fait viable parce qu'on n'a pas des énormes salles. Donc la jauge de la salle du haut, elle est de 98 places à peu près. La jauge de la salle du bas est de 156. Mais pour nous, à 50, c'était OK. Et on a la chance d'avoir aussi un système de billetterie qui fait qu'on ne vit pas avec la billetterie. Au Grutli, c'est pris au choix, donc les gens choisissent combien ils veulent mettre pour payer leur billet, de 0 à 100 francs. La billetterie pour nous, c'est la cerise sur le gâteau pour la saison d'après, mais on n'a pas de manque à ce niveau-là. En attendant, que font et comment vivent les équipes pendant ce confinement ? On travaille comme des fous. Comme des fous, on travaille tous deux, trois fois plus que prévu. On imagine des choses, on les défait le lendemain, on refait autre chose trois heures plus tard. Et là, comme je vous dis, on est à fond sur ce projet de janvier parce que c'est un projet qui est élaboré en une année. Et là, on doit tout refaire en un mois et demi. Quelles aides, quelles subventions, quel financement vous avez droit ? Nous, on a notre subvention régulière, mais pour l'instant, on n'a rien d'autre. Donc, on n'a pas eu droit au RHT et on n'a pas de nouvelles encore du canton par rapport au soutien pour les pertes. Donc, aucune idée, pour l'instant, rien. Vous diriez quoi ? Manque de communication, manque d'efficacité ? Oui, tout ça. Les deux. En tout cas, communication, oui, c'est très dur d'avoir des réponses, d'avoir des intermédiaires à qui parler. C'est vrai que la situation, elle est extraordinaire pour tout le monde. En même temps, on se retrouve dans des situations vraiment... Alors, nous, on essaye aussi de s'adapter. Donc, cette saison-ci, au lieu d'être la saison 20-21, c'est une saison 20-22. On l'a étendue sur deux saisons pour des questions de temps, pour pouvoir reporter les projets, mais aussi pour avoir un double budget en un, si on veut. Mais ça, ça implique qu'on refuse des compagnies qu'on aurait dû programmer, qu'on aurait voulu programmer. C'est environ une dizaine de compagnies qui n'auront pas cette programmation. Donc, ces pertes-là, c'est les compagnies qui les vivent. Nous, on est quand même privilégiés parce qu'on a la subvention. Donc, on peut, l'équipe fixe, continuer à travailler, mais on n'est rien si on n'a pas les artistes. Tous les artistes programmés, donc nous, on a vraiment pris le parti parce qu'on a la chance de pouvoir le faire. C'est que tout le monde est payé comme c'était convenu, comme c'était prévu, qu'il joue ou qu'il ne joue pas. Mais quand on reporte les spectacles, donc on repaye, ce qui est normal, parce que les gens retravaillent. Ce qui est dur en ce moment, mais plus dur encore une fois pour les artistes que pour nous, c'est de devoir toujours dire, on ne sait pas. On ne sait pas si on peut vous programmer. Votre projet, on aimerait le faire, mais on n'a aucune idée. D'ailleurs, même pour les projets reportés du mois de novembre, on ne peut pas leur donner de date. Parce qu'on ne sait pas de combien de spectacles on parle encore et on ne sait pas encore comment les caser dans la saison.